Un match difficile, un point de bonus défassé qui amène la clé, mais ce n'était pas forcément ce que vous étiez vous cherchez aujourd'hui ? Non, non, on cherchait notre première victoire, on cherchait à relever la tête, c'est dur, le championnat avance et c'est très dur. On finit encore pas loin, mais sur le match, il y a trop d'imperfections et de fautes de notre part, ce qui fait qu'on n'a pas gagné ce match. On a l'impression que vous avez joué un peu avec l'estomac noué, que c'était difficile de se libérer de la pression de ce match un petit peu. Est-ce que vous aussi vous l'avez senti sur le terrain ça ? Oui, après il y a eu une coupure de 15 jours qui fait qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation pour se remettre à niveau. Après, trop de fébrilité, d'imperfections, des essais un peu casquettes. C'est un peu difficile de remporter un match dans ces cas-là, parce que là où on doit être forts, on est défaillant. Et voilà, et là on prend encore un coup derrière la tête. Vous êtes-à l'esprit du groupe là aujourd'hui ? Là vous nous prenez tout de suite, c'est dur. Parce que comme je vous le dis, ça s'enchaîne et on finit pas loin. Et on fait des efforts, tous les mecs donnent de tout sur le terrain. Mais encore une fois, il y a des détails qui ne trompent pas et qui font qu'on ne score pas, on ne tient pas le ballon, on fait des erreurs. Et Bordeaux a su sauter là-dessus, finit sur nos erreurs et scorer, donc on est très déçus. On a un sentiment que ça va être dur de rebondir le temps que le match est jeudi. Il n'y a pas moyen de plus de décrocher là ? Non, 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 après on porte un maillot, donc on défendra les couleurs fièrement. Mais il faut qu'on retienne à chaque fois les erreurs qu'on fait. L'apprentissage est très dur. Il va falloir vite gommer tout ça pour espérer quelque chose de mieux. Parce que là, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu as senti ce soir la différence entre un pro-mu et une équipe qui a déjà un bon expérience d'élite ? Oui, après ils ont aussi une colonne vertébrale qui maîtrise bien leur jeu, qui prend des bonnes décisions. qui s'appuient là-dessus. C'est les joueurs d'expérience qui enchaînent les matchs et qui connaissent vraiment le projet de jeu. On les sent un peu plus sur deux que nous, on l'est de notre propre jeu. Donc ça se joue aussi là-dessus.